salut les clowns c'est jérémy j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une nouvelle critique geek mais cette fois ci ce sera différent puisque on laisse de côté un peu d'ici et on part chez marvel et comme vous avez pu voir dans le titre on se retrouve pour ma critique geek sur spider man de sam raimi le premier speeder man de sam raimi et je suis vraiment ravi de pouvoir le faire cela je suis vraiment ravi donc je crois que je n'ai pas besoin de vous rappeler le scénario du film c'est juste l'origine story de peter parker qui se fait mordre par une araignée et qui va devenir spider man dans ce film là et il va se retrouver à affronter une menace qui est le bouffon vert qui est norman osborne sous le masque sous le costume et donc spider man va tout faire pour l'arrêter et l'arrêté pour de bon voilà j'ai perdu un peu dans mes mots et franchement je suis vraiment content de faire ce film là parce que ce film là je vais vous le dire qu' il fait partie d'un de mes films speeder man préféré je vais même spoiler des trois films speeder man de sam raimi le premier c'est les au dessus des deux autres pour moi je préfère le premier et je vais vous expliquer pourquoi mais je n'ai pas dit que je n'aimais pas les deux autres attention non j'aime les deux autres mais si je devais en choisir un des trois c'est le premier le premier speeder man je prod que celui-là bon bref de bavardage on va se lancer bon on va commencer avec les points négates les points positifs pardon alors tout d'abord on peut déjà signé la musique la musique de daniel fman elle est juste génial franchement c'est une musique qui est connu par dans le monde entier notamment le thème de spider man donc le film s'ouvre sur le thème de spider man le thème de daniel fman c'est juste magnifique franchement toutes les musiques sont tellement bien et bien composé surtout la musique avec la mort au club est parlons aussi de cette scène la mort au club n je l'avais trouvé juste incroyable franchement elle est très très bien filmé très très bien expliqué ou quoi que ce soit pour moi je trouve pour moi ce qui est c'est trop bien ça le heureux de la mort le croire la mort donc le ben pour moi c'est quelque chose qui est très très bien respecté et franchement je trouve que c'est bien parce que c'est la base le meurtre donc le ben et surtout la phrase culte que tout le monde connaît un grand pouvoir applique de grandes responsabilités tout le monde connaît cette phrase culte et c'est cette phrase là qui a fait que peter est devenu spider man donc voilà pour moi j'aime la musique les musiques dans ce film sont juste incroyables et la mort donc le ben j'adore la scène où peter découvre ses pouvoirs à un moment on le voit qu'il quand lire qui commence à grimper au mur puis après qu'il commence à essayer de tisser une toile je trouve ça juste incroyable franchement voir que le héros découvre petit à petit ses pouvoirs et c'est d'évoluer je trouve ça juste magnifique c'est très très bien cadré à part quelques plans qui sont un peu répétitif je mentionne les plans où peter saute de toi en toi et bata une séquence qui est quasi identique qui repris trois fois je pense je sais plus mais c'est bien il ya une séquence ainsi qui est répétite répétée et ça c'est un petit problème ensuite qu'est ce qu'il ya d'autre on va parler du bouffon vert franchement le bouffon vert je n'ai rien à dire franchement william défaut qui joue très bien norman osborne et le bouffon vert pour moi william défaut c'est un bon acteur franchement et franchement ça me réunit à une l'excellente idée d'acte de casse test acteur pour le bouffon vert c'est juste magnifique franchement grâce à ce film là ça m'a donné envie de d'adorer le bouffon vert et maintenant le bouffon vert fait partie d'un de mes ennemis préférés de spiderman ensuite qu'est ce que je peux dire d'autre on va parler aussi du costume de spiderman les deux costumes alors le premier costume qu'il a le costume fait maison où il combat le catcheur je trouvais le costume très très beau je l'avais trouvé très classe honnêtement et le coup et il remet ce costume là juste pour appréhender le meurtrier donc le ben je trouvais ça juste aussi incroyable et puis après le costume final qu'il a même la séquence qu'on voit quand peter s'est fait son costume officiel on voit à mon qu'il arrête des bandits puis après tu as les jours temps au bois dans les journaux après il arrête de trois bandits par ci par là tu as vraiment une séquence de montage où là tu vois aussi des citoyens qui disent qu'au quoi il l'a vu d'autres que c'est des flics et ça j'avais trouvé ça juste ce passage génial et après on arrivait sur au délible gueule trouver ça juste ce passage tellement cul parce que là on nous montre que c'est officiel spiderman est là pour de vrai alors ensuite on a quoi d'autre ouais j'aimerais parler aussi de spiderman parce que franchement il ya des bonnes choses que j'aimais bien sur ce spiderman là c'est ce que certes c'est le premier spiderman du tout début mais le truc que j'avais je sais pas si je t'avais déjà prévu plus tard non je n'ai pas prévu c'est qu'en fait sur ce spiderman là il ya des moments où genre il fait des acrobaties ou quoi que ce soit qu'ils soient assez bien fait franchement pour un film qui tête de 2002 j'avais pas précisé qui sortait en 2002 ce film là mais je trouvais que ce qu'on va dire et des mouvements que spiderman fait genre quand il se balance ou quoi que ce soit j'ai trouvé très bien parce qu'on montre que c'est un spiderman acrobatique et de base spiderman c'est ça un spiderman acrobatique si c'est genre spiderman qui est dise d'étoiles mais qui fait pas d'acrobatie ça sert à rien ça sert à rien et je trouvais ce spiderman là juste incroyable mais pas incroyable comme Andrew Garfield je vais en revenir après avec ce d'Andrew Garfield ensuite la séquence de la morsure de l'araignée quand peter et sa classe visite je crois que c'est une université ou un labo qui étudie des araignées génétiquement modifiées j'avais trouvé ce passage là juste incroyable et c'est la base de l'origine story de spiderman genre peter parker qui se fait mordre par une araignée c'est franchement la base pour cette origine story de spiderman on a quoi d'autre on a jonah jameson joué par comment il s'appelle l'acteur je sais plus je sais plus j'ai beaucoup trop de mémoire sur le nom des acteurs mais le jonah jameson je le trouvais juste génial quand je pensais le jonah jameson des comics jonah jameson pour moi irrespecté avec le délit du plan est le délit bugle pardon pour moi je n'ai rien à dire sur jonah jameson ensuite on a la séquence comme j'ai dit où peter crée son costume comme je l'avais dit la séquence où peter crée son costume je trouvais ce plan juste incroyable la séquence de baston dans l'école quand peter découvre qu'il pouvait tisser une toile et qu'il envoie un plateau sur flash thompson et qu'après flash thompson l'envoie péter sa gueule mais peter arrive à esquiver il fait un salto et tout je trouvais ça ce passage tellement culte franchement je trouvais ça ce passage incroyable ça fait vraiment spiderman et si je trouvais franchement rien à dire là dessus ensuite on va parler aussi la relation avec marie jane compliqué un mj terry trois films c'est compliqué mais à la limite dans le premier on va dire qu'il passe dans le premier spiderman ça passe et c'est dans les deux autres que c'est pire c'est encore pire la relation que entre peter et mci dans ce film là on va dire que c'est à peu près cohérent c'est à peu près classe même si c'est pas une grosse grosse relation amoureuse et jusqu'ils soient amoureux mais qui n'ose pas comment dire avouer leur sortiment mais je trouvais ça juste tellement bien parce que ça fait une personne en plus dans la vie de peter par coeur et ça j'aime bien une autre séquence culte que beaucoup de gens ont aimé même moi aussi j'ai adoré c'est la séquence du bisou quant à spiderman qui a la tête à l'envers après avoir sauvé mj des voyous dans sous la pluie je trouvais ce passage tellement génial franchement c'est une scène épique et culte enfin épique non juste culte une scène culte le combat final avec le bouffon vert et spiderman je trouvais ce signal et là on voit que il ya d'assure à chaque impact de coup reçu pour les deux personnages et j'aime bien aussi le fait que peter à son costume qui se déchire tout au long du combat je trouvais ça franchement génial et le combat qui se termine par la mort brutale du bouffon vert je n'ai rien à dire là dessus ça c'est un combat de super héros je n'ai rien à dire et pour terminer dans les points positifs c'est le balancement final le balancement est très très bien filmé on a spiderman qui se balade dans la ville qui se balade entre les voitures et tout le ciel et crépuscule je franchement cette séquence est franchement du pur spiderman voilà et maintenant on va attaquer les points négatifs et il y en a quand même alors pour les points négatifs et certaines personnes qui vont m'en vouloir d'abord il ya un point négatif que j'ai envie de relever c'est par rapport à toby mcguire attention je vous vois devenir je vous vois venir avec vos gros sabots je n'ai rien contre toby mcguire je n'ai rien contre lui c'est un bon spiderman franchement il était bien casté pour faire spiderman et le problème c'est que comment dire c'est qu'à certaines scènes que j'ai l'impression qu'il est un peu coincé du cul ou quoi que ce soit et je reviens avec le deuxième point que j'ai envie de dire c'est que j'ai l'impression que son spiderman est un peu trop sérieux en fait je ne sais pas un spiderman qui balance des punchlines ou quoi que ce soit alors que de base le personnage c'est que ça en fait spiderman c'est un gamin spiderman c'est un adolescent genre qui quand il combat les méchants il est obligé de balancer des punchlines juste pour déstabiliser l'adversaire ça c'est vraiment spiderman mais dans ce film là j'ai un peu l'impression qu'il est un qu'il est trop sérieux la seule fois où il fait une blague c'est quand il comment dire il essaie d'arrêter le bouffon vert au délible gueule genre quand il tisse une toile à johnny jameson et qu'il dit hé fiston là ça peut parler papa et maman d'accord ça c'est le seul truc qui m'a fait rire mais le reste je l'ai trouvé un peu trop sérieux ce spiderman mais ça c'est un petit problème ensuite les sentiments que peter a pour marie jane franchement on dirait que ça a été balayé à la fin genre tout le long du film peter est amoureux de mj et à la fin quand mj avoue qu'elle est aussi amoureuse de lui et bien non lui il l'envoie chier what après vous allez me dire c'est parce qu'il est devenu spiderman et qu'après il veut pas la mettre en danger tout ça je comprends certes mais genre si t'étais pas spiderman t'étais amoureux de cette fille là et qu'après elle te dit que elle est amoureuse toi et qu'après tu l'envoies balayer j'ai un problème avec ça là je me dis c'est pas possible quoi j'ai un petit problème aussi avec la tante mais alors tante mais c'est un personne ce que j'aime beaucoup dans l'univers spiderman mais le truc c'est que cette tante mais là elle est elle n'est pas assez exploité pour moi elle n'est pas assez exploité la seule fois où elle discute avec peter c'est quand c'est juste alors que peter devient réellement spiderman car il repense à oncle ben t'as tante mais qui sait de réconforté ou quoi que ce soit je trouve ça juste très bien mais le problème c'est que pour moi tante mais elle n'est pas elle n'a pas été assez développée en fait j'aurais voulu que ça me réunit et c'est de nous montrer un peu plus sur tante mais parce qu'on va dire que j'ai l'impression que ce film là il s'est plus concentré sur oncle ben que tante mais la séquence où peter qui essaie d'acheter une voiture juste pour impressionner les filles et qu'après il crée son propre costume pour le catch ou quoi que ce soit ça j'ai un peu de mal avec cette celle là j'aurais voulu que au lieu que peter essaie de chercher à s'acheter une voiture j'aurais imaginé genre que par exemple il voit que son appareil photo est cassé et du coup il essaie de trouver un appareil photo qui est moins cher et qu'après ils voient le le camp dire le petit article où est marqué catch amateur 3000 dollars et là ça peut lui dire à tiens si je gagne cet argent je pourrais m'offrir un appareil photo neuf ou quoi que ce soit j'aurais voulu voir ça parce que peter parker son autre mais son son autre passion qui aime bien aussi c'est la photo où j'aurais voulu voir que peter essaie de chercher pour un nouvel appareil photo et pas pour une voiture et certainement comme j'avais dit tout à l'heure il ya des mouvements qui sont assez très bien mais certains mouvements que j'ai trouvé un peu mou genre je mentionne par exemple le combat dans l'incendie avec le bouffon vert à un moment où spiderman qui fait des saltos et tout mais qu'après un moment tu as le bouffon vert qui fait genre genre c'est con très vite fait et boum boum ça je sais pas il ya un moment où là j'avais trouvé certains mouvements dans les combats où j'ai trouvé que c'était un peu mou le costume du bouffon vert j'ai beaucoup beaucoup de mal parce que je reconnais pas le bouffon vert là j'ai l'impression de voir une tenue de power rangers parce que rappelez-vous le le bouffon vert à quoi il ressemble dans les comics c'est un gars en mauve et vert avec une sacoche sur un planeur dans ce film là le bouffon vert il n'a pas il n'a pas une touche mauve c'est juste le planeur qu'il est mauve mais sur ce costume là c'est full vert mais tu n'as pas une trace de mauve en fait ça c'est un peu embêtant parce que j'aurais voulu que sam rémy respecte un peu les couleurs le code couleur du bouffon vert par j'avais vu après une vidéo pourquoi il avait essayé de faire un premier test du costume de bouffon vert qui faisait référence aux comics et que pour lui ça n'allait pas du tout et après j'ai compris la vision de du bouffon vert pour sam rémy je me suis dit ok mais moi je préfère la vision du bouffon vert qu'on voit dans les comics genre le bouffon vert en mauve et vert sur son planeur avec une sacoche contenant des bombes citrouilles ça c'est le bouffon vert un truc qui m'a dérangé avec mj c'est que tout le long du film elle ne fait que crier ça en devient insupportable même des fois quand je dors je l'entends dans mes rêves ou dans mes cauchemars son cri c'est juste pas possible ça me pète les oreilles je mentionne par exemple même la séquence du pont là ne fait que crier c'est ça me casse le crâne franchement je n'en peux plus ensuite je sais pas dites moi dans les commentaires si c'était comme ça avant mais j'ai un souci avec spiderman qui tisse des toiles sans avoir de lance-toiles j'ai un petit souci avec ça en fait après vous allez me dire peut-être que c'est au tout début spiderman était comme ça genre quand il se fait mordre par l'araignée il pouvait grapper au mur et tisser des toiles sans avoir de lance-toiles et tout peut-être que c'était ça dans les comics mais moi j'ai grandi avec le spiderman genre qu'il avait des lance-toiles et que là il tissait des toiles mais là le spiderman qui n'a pas de lance-toiles ça m'embête un peu on va dire et pour terminer le spiderman qui tue son le tueur de son oncle ben juste quand il le retrouve cette scène là c'est un peu too much ça fait un peu genre batman de timberton genre quand batman tue le joker à la fin ben spiderman qui tue le meurtrier de son oncle ben j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose en fait et pour moi c'est un peu too much en fait pour moi c'est un peu répété de ce qu'on avait vu avant dans d'autres films de super héros mais là j'aurais bien voulu que genre peter essaie de tuer le meurtrier de son club en mais qu'après il se dit dans sa tête non c'est parce qu'il aurait voulu et du coup et le balance et hop il le donne aux flics juste à repartir voilà moi j'aurais voulu voir spiderman comme ça en fait parce qu'un spiderman qui tue comme un batman qui tue je suis désolé ça va pas trop vous allez dire c'est un certain qui aime spiderman qui tue je peux comprendre je peux comprendre mais moi je préfère spiderman genre qui ne tue pas je préfère ça voilà donc pour conclure alors ce film là certes est très très bon moi j'adore ce spiderman là je peux vous dire que quand j'étais petit je regardais énormément ce film là pour moi le spiderman de sam ramey c'est culte c'est un film tout public franchement je peux que vous conseillez ce film là parce que franchement si vous êtes fan de spiderman vous devez passer par ce film là par les trois de sam ramey les deux amazing ce du mcu on va en reparler quand ce sera consacré à eux et aussi no way home parce que je peux quand même vous conseiller parce que pour moi je dirais une petite parenté sur no way home c'est que un film où on était plus content de voir toby mcgoire et andrew garfin réunis que tom holland affronté les sinister six moi j'avais pensé à ça et les autres aussi on pensait à ça nous voilà c'est la petite parenthèse de ça donc voilà donc spiderman de sam ramey le premier je peux que vous le conseiller c'est un film culte quoi d'autre oui ma note que je vais donner à ce film là c'est 15 sur voilà et je n'ai rien à dire là dessus donc voilà j'espère que ce petit j'espère que cette critique geek de spiderman de sam ramey vous aura plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner et la plus prochaine vidéo qui va arriver c'est celle de ma critique geek sur catwoman ça va pas être facile non plus je peux vous le dire mais bon on verra donc moi je vous dis à la prochaine et gardez sourire parce que quoi qu'on fasse quelle que soit la situation à affronter faut savoir savourer sa vie et n'oublions pas que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ah non j'arrête allez je pas au club n allez salut